Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on va aborder 3 points assez rapidement, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Donc tout d'abord le premier point, les ingés sup' est dans le Phosphore numéro 499 à la page numéro 10. Il y a un article sur les histoires d'un PSI, Emmerich l'étudiant, les ingés sup' et qui nourrit. Donc voilà, sur cette page numéro 10 du numéro 499 de Phosphore, vous avez un article dessus. Donc si vous voulez un peu plus de détails, n'hésitez pas à aller sur le Instagram, il est disponible en description. Vous verrez un peu plus comment est formée la page, etc. J'ai mis une photo dans la semaine. Donc déjà, merci beaucoup à Phosphore, ça fait plaisir d'être dans un magazine que je pouvais lire parfois au collège ou au début du lycée. Donc voilà, ça fait une étape de plus, c'est un projet de plus de rempli, ça fait très très plaisir. Donc Claire, bien sûr, a arrêté les vidéos, pour les nouveaux qui seraient arrivés grâce à ça ou pour ceux qui se posaient la question, vu qu'on la voit dans le magazine. Claire m'a dit officiellement qu'elle a arrêté les vidéos, donc bien sûr ça fait un an et demi qu'elle n'en fait plus. Mais voilà, c'est pour que vous soyez au courant, que vous ne soyez pas là, quand c'est que Claire revient et tout, « Ouais, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop ». Finalement, elle ne reviendra pas, donc voilà, peut-être un jour elle reviendra dans des vidéos comme ça, de manière ponctuelle, mais elle ne publiera plus de contenu sur la chaîne. Ensuite, le deuxième point, c'est l'écriture du livre. Donc pour l'écriture du livre, ça avance bien. Semaine prochaine, normalement, j'ai terminé, c'est-à-dire j'aurais fini la relecture avec ma prof de français et que je remercie encore de s'être investi dans le projet. J'aurais reçu les dernières illustrations qui me manquent pour le livre et après ça part à l'éditeur. Donc bien sûr, il me refera un retour sur ce qu'il faut améliorer, mais ça va être le dernier ping-pong, entre guillemets, dans le sens qu'il va me faire un renvoi, je vais corriger ce qu'il va me dire, je vais lui renvoyer et si ça nous va, il va faire la mise en page. Une fois qu'il aura fait la mise en page, ça part à la production et il y aura 1000 exemplaires d'imprimés et il sera disponible dans toutes les FNAC et librairies de France pour mai-juin 2021. Donc dès que j'ai des nouvelles et dès que je peux vous en parler, bien sûr, je vous fais des vidéos et je vous en parle, mais voilà, je vous donne des petites infos pour vous parler de l'avancée de ce projet encore et c'est encore un très beau projet, j'ai très hâte qu'ils sortent en librairie et que vous puissiez voir par vous-même ce que ça peut donner. Et enfin, donc là j'ai fait le point sur ce premier point, sur le deuxième. Et le dernier point, oui, déjà j'espère que vous allez bien, bien sûr, comme d'habitude. On est en période de Noël, il reste une semaine avant les vacances, donc je sais que ce n'est pas la période la plus facile, mais j'espère que ça va bien quand même pour vous. Je ne fais pas trop de vidéos en ce moment parce que je suis pas mal, comme vous le voyez derrière, j'ai pas mal d'exams à préparer et l'écriture du livre prend pas mal de temps, donc j'ai très peu de temps libre pour penser à des vidéos, en tournées de nouvelles. Mais sinon, ce que je voulais vous dire, c'est que si jamais vous avez des projets personnels, peu importe ce que ça peut être, que ce soit vous lancer sur YouTube, que ce soit, peu importe de la musique ou des projets qui sont à côté des études, ayez confiance en vous et lancez-vous, peu importe ce que peuvent vous dire les gens autour. Je me suis rendu compte de ça parce que parfois, vous pouvez sortir des projets et avoir des haters, entre guillemets, des gens qui ne vont pas approuver ce que vous faites ou qui vont... Le regard des autres va beaucoup compter, c'est-à-dire que vous allez vous dire « Ah mince, si les gens disent ce qu'il ne faut pas faire, ça veut dire qu'il ne faut pas faire... » Non, moi, ce que je vous dis, c'est que personnellement, le regard extérieur des gens qui n'aiment pas le travail que je peux faire, parfois sur certains projets, peu importe lequel ça peut être, je m'en fiche totalement. Je suis désolé pour eux, mais les haters, ça me passe là. Et vraiment, foncez, réalisez vos rêves et réalisez vos projets. Je trouve que c'est vraiment un message important que je voulais vous délivrer parce qu'en ce moment, avec certains projets, il peut y avoir des gens qui sont un peu... Bon, on va dire qu'ils réagissent aux projets, genre « Oh, ils font des projets payants » ou « Oh, c'est payant », etc. Mais je veux juste vous dire que personnellement, si jamais il y a des haters qui regardent la vidéo, ça me passe au-dessus, je m'en fiche et je vous aime. Vous êtes dans mon cœur quand même. Et cette chaîne, c'est ça, c'est paix et amour, soyez heureux. Donc voilà, vraiment, je vous souhaite à tous de passer une très bonne dernière semaine. Bon courage ! C'est le dernier rush après ces deux semaines de vacances. Et espérons que 2021, ça passera mieux que 2020 parce que je m'étais dit en 2019, « Ouais, 2020, ça va être une super année. Je ne sais pas pourquoi, je le sens bien. Pire année ever. » Donc bon, je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. Travaillez bien, croyez en vos rêves et à très vite. Ciao tout le monde !